Hébreux pour tous Initiation à l'épreuve biblique Une émission présentée par Shalom Bienvenue dans cette nouvelle émission Hébreux pour tous Nous continuons notre rappel sur l'alphabet hébreu Nous avons vu dans la première émission Qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque Aleph, Ved, Kimel, Dalet, He Vav, Zayn, Khed, Tet, Yod, Chaf, Lamed Mem, Nun, Samer, Ayin, Fe, Tzadeh Kofresh, Shin et Tav Maintenant je vous invite A continuer avec moi dans cette nouvelle leçon Nous allons aborder deux points fondamentaux Sur les sophites et les bégades kéfates Premièrement, voyons d'abord ce qu'on appelle les sophites Les sophites ce sont tout simplement des lettres finaux Ce sont des lettres qui vont terminer les mots Et qui vont changer tout simplement de forme Nous avons donc cinq lettres dans l'alphabet hébraïque Qui vont être appelées des sophites La première c'est la lettre Khaf Comme vous le voyez à l'écran Donc le Khaf un peu arrondi va s'allonger Lorsque cette lettre se trouve au final La lettre Mem qui va cette fois-ci changer en carré Donc le mot qui vient à l'esprit c'est le terme Shalom Regardez bien le mot Shalom et l'autre mot Meller Dans les deux cas on a le même Mais dans Shalom il est coloré Donc quand la lettre termine un mot Elle change complètement de forme Ensuite on a la lettre Nun Quand elle est au final Elle s'allonge A titre d'exemple le mot Kohen Donc vous voyez bien la lettre finale qui est colorée Nous avons aussi la lettre Fée Qui change en Fée finale Et donc il y a le bout qui s'allonge A titre d'exemple on a appris Yosef Et finalement on a la lettre Tzade Qui change aussi de forme au final d'un mot Donc qui s'allonge On voit régulièrement l'allongement de ces lettres Quand elles sont au final Ici on a pris comme exemple Le mot Ketz Deuxième point que nous allons aborder dans ce cours Ce sont les Bégades Kéfates Alors tout simplement comme son nom l'indique Les Bégades Kéfates Ce sont des lettres Qui se prononcent avec un accent un peu plus dur Il faut retenir que dans l'alphabet hébreu Il y a 6 lettres Qui vont s'appeler tout simplement Bégades Kéfates Faites du mail de la lettre Hav et Tav Elles peuvent comporter un point à l'intérieur de la lettre Ce point de marquage on l'appelle Dagesh Parmi ces 6 lettres il y a 3 qui vont changer complètement de prononciation C'est comme si la lettre est redoublée Et donc le son est amplifié La lettre Vête avec le Dagesh se prononcera Bête comme Bruxelles Pareil la lettre Hav s'amplifiera comme un Kaf K comme Kilogramme Et la lettre Fé avec le Dagesh se prononcera comme Palais On peut retrouver aussi d'autres lettres qui n'est pas dans la catégorie des Bégades Kéfates Mais qui vont changer aussi de prononciation Par exemple la lettre Chine Lorsque le point se met à droite On a bien le Che comme Château Et quand il est à gauche Donc on a le S comme Siri Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada